Oui, Dieu nous l'est prête, Chant que sa gloire de l'œil, Chant que sa gloire de l'œil, Oui, notre Dieu nous aime, Sainte-nous l'est prête, Alléluia, 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 Sainte-nous l'est prête, meshéroce et l'ancien Jean. Gloire à toi, Seigneur. Voici mes commandements, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aidés. Il n'y a que personne de plus grand amour qui lui donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus le serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je voulais le reconnaître. Enclamons la parole du Seigneur. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Je vous appelle la première chose, quand le Seigneur vous a aimé, aimez-vous les uns les autres. Débélérez-vous dans l'amour du Seigneur pour vous faire croire que tout sera toujours à plus la vie de votre monde. Mais comment voulez-vous que le Seigneur, que vous puissiez aimer à la manière du Seigneur ? Pour aimer à la manière du Seigneur, vous n'avez dit que l'amour Seigneur, l'amour de Jésus, et l'amour de Jésus-Christ, c'est le cas où vous se gassent les sectes, c'est le cas où vous se gassent les églises de l'éveil à des âmes. Et bien, cet amour-là, dès que vous êtes tous aimés, vous savez que c'est ça, comme je vous l'ai toujours dit, vous savez que c'est bon et que c'est bon ? Non, l'amour de l'église catholique et la Seigneur, c'est l'amour de la gloire. Si vous prenez quelque chose qui vous assignez d'un amour, un sacrifice et une gloire, dites-vous qu'il vous trompe. L'amour que je vous assigne aujourd'hui, qui fera votre force pour vous donner, c'est l'amour qui est charlé dans 1.23 et 1.23. C'est l'amour-là, c'est quoi ? Vous me disiez, c'est libre, tu as acheté une voiture d'un père, tu as à la Tolède-Post. Mais s'il n'a pas vu qu'il n'y a pas l'amour, cela ne sert à rien. D'aimer que je parle de Nina, de ma épouse, et aller dans un voyage à ma livre, aux Etats-Unis d'Amérique. Mais si tu ne fais ça sans l'amour, cela ne sert à rien. Nina, tu veux préparer tous les plus beaux plats du monde, tous les plus beaux plats camerounais, que ce soit des violets, que ce soit des déchets comme moi, des déchets comme j'ai essayé de faire ça. Mais alors l'amour, c'est quoi ? C'est justement cet amour qui ne vous met pas en colère, car il y a des problèmes. L'amour, il ne s'y fait pas. L'amour, il n'y a pas d'envie. Vous ne dites pas, comment ? Maintenant, lui a mis des souliers, mais moi je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Vous commencez à vous envier, avant vous, vous tuez l'amour de Jésus-Christ. L'amour, il n'y a pas de peur. L'amour, il n'y a pas de colère. L'amour, il n'y a pas, comment on appelle les intérêts personnels. Vous cherchez toujours, comment je vais faire pour l'intérêt de mon épouse ? Qu'est-ce que je vais faire pour l'intérêt de mon mari ? L'amour que le Seigneur nous plaît aujourd'hui, c'est cet amour qui est éternel. Cet amour qui est à tout moment service à l'autre. Cet amour qui est monté mes coeurs. Le jour où je vais venir, papa et maman, tes beaux-pères, la belle-mère, les beaux-frères, tout le monde souhaitent que ça ne traîne pas, qu'ils puissent obtenir des enfants. Pas la possédie, les enfants, beaucoup d'enfants pour vous l'avoir. Mais chaque fois que tu auras un enfant, il faut toujours dire un enfant plus un. Quand on est lésor, mon père, il faut dire des enfants plus un. Parce que tu y as déjà là, à la maison, un bébé. Aujourd'hui, tu es marié, sache que, avant que tu n'es plus le Dieu, tu as déjà un gros bébé à ta droite. Et ce gros bébé s'appelle LIDER. Je ne peux pas dire que tu vas pas s'arrêter la même, mais c'est pas ce que tu veux dire. Quand j'ai dit gros bébé, c'est-à-dire, tu vas remarquer, tu peux commettre tes élèves, c'est peut-être humain. Mais tu vas les donner comme tu es ton gros bébé, tu peux commettre tes élèves en nous pardonnant, en nous pardonnant et en gros. Et c'est qu'il est plein comme ça. Quelles sont les élèves que lui ne peut commettre les mots après lui-même ? Tu m'as dit, tu y es ma moitié, où est-ce que je vais faire les 5 fois ? Parce que le malade, rien n'est comme si tu parles pour votre mari. Absolument rien. LIDER, c'est la même chose. La volonté du coeur, 4 grammes de travail, tu es fatigué. Il ne faut pas passer tout le monde à mes jambes. Et si tu l'as fait gagner là-dessus ? Il dit, tiens là, tu vas me mettre au travail, je vais te voir. Qu'est-ce que tu m'aimes ? Et tu ne dis pas de la telle chose. Il te demande les petits mots d'amour. Il demande la France de faire une bonne cuisine. Il demande la France de t'aimer. La France de t'aimer, la France de rien avec toi. Les petits mots d'amour du monde et d'en faire 100 000 ans. Il s'est voulu l'espérer, il s'est voulu manger, il s'est voulu l'amour. L'amour est comme à tous. C'est tout ce qui fait que vous croyez en tout. Vous espérez tout. Vous pardonnez, vous expliquez tout. Cet amour qui n'est pas humain, qui est délué. Et nous allons prier ce matin, ce soir parlons, pour que cet amour descende à l'air de coeur. Que le Seigneur, le grand Christ est un coeur, non pas de l'amour ou des hommes, et nous allons vous faire des intérêts en sorte qu'il y a un Christ, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur et le Seigneur. De façon que ce couple que je suis aujourd'hui, le Seigneur et le Seigneur, le Seigneur et le Seigneur, la moitié qu'il y a d'autre. Ils se disent, quand j'ai tout seul, il y a quelqu'un qui me manque. C'est le mal essentiel. Je ne peux le dire maintenant. Je ne peux plus le faire de toi. Nous allons prier les hommes et les hommes, beaucoup de ces bousmesses. Nous allons nous demander à la prière pour qu'est-ce que nous avons donné à la prière ? Et il nous a mis les livres et les éviens pour que le Seigneur le purifie tous ceux, qu'il les donne, non pas un coeur de bière, mais un coeur de chair, qu'il ne les sacralise pas. C'est que le Seigneur m'a béni. C'est la nuit. Nous avons tous ici, ma maman, toute la famille des hommes et des hommes, les amis de la famille, le Père annonce, tout le monde des enfants qui sont ici, sortent toujours de vous. Pour qu'il y ait de vous, en fait, des signes sacrés, soit pour tout le monde de vie, jusqu'à votre prière, jusqu'à votre prière, jusqu'au jour où le Seigneur va vous appeler, vous appeler de vous. qui est la sainte manière dont vous avez le livre, le pouce que je vous ai donné, ce que vous avez aimé, selon l'amour que je vous ai prêché, c'est que c'est le docteur de l'Église ? C'est comme ce que je vous ai joué. Inarque. Le Seigneur va vous donner la même chose. Les pouces que j'ai donné, nous allons rendre le Père au Seigneur qu'il vous plaît que, aujourd'hui, votre communion soit sacrée, que votre maison soit une église domestique, ceux qui vont rentrer dedans, les étrangers, les pauvres, les amis, et même ceux qui ne vous aiment pas dans les étrangers, ils trouvent la plus de coeur, ils trouvent l'esprit de vie, les pauvres dans votre union, et dans votre maison. Si vous êtes comme ça, c'est une prévision qui commence à vous prier. Parce que la parole est à madame, c'est votre épreuve. Ceux qui ont des oreilles pour entendre ? Non. Ceux qui ont un coeur pour m'accepter ? Oui. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Chère Elina, vous avez entendu la parole de Dieu. Vous êtes venus ensemble dans la maison du Père pour que votre décision, vous êtes unique par les mariages, reçoivent son saut et sa consécration devant les ministres de l'Eglise et devant la communauté. Vous êtes déjà consacré dans le Père. Maintenant, l'Eglise que vous bénit, que vous fortifie par les sacre-potential, afin que vous vous aimiez bien à l'un autre, bien à l'autre, bien à l'autre fidèle et bien exorable, et que vous assumiez une manière responsable des devoirs du mariage. Juste à vous, je vous demande d'exprimer le mot d'Eglise sur vos intentions. Chers leaders, et chers leaders, et enfants, est-ce que vous êtes felices de votre mariage, sans aucune contrainte, en train de vivre, et conscients de l'importance de votre décision ? Oui. On n'a pas entendu. La communauté n'a pas entendu. Je suis obligé de recommencer. Oui. Merci. Maintenant, c'est clair. Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce que c'est pour toute votre vie ? Oui. Pour toute notre vie. Donc, ce n'est pas pour deux semaines, tout le monde est témoin. Ce n'est pas pour deux semaines, pas pour deux ans, pas pour dix ans, mais pour toute notre vie. Dans le foyer que vous avez fondé, acceptez-vous la responsabilité de vous et des parents ? Oui. Nous acceptons. Très bien. Oui. Accepter la responsabilité des parents et des vous signifie que même des parents et des parents, c'est la responsabilité